Les disparitions d'avions, il y en a eu déjà dans le passé, mais une disparition qui met en jeu autant de personnes, jamais. Par ailleurs, l'ampleur des recherches est tout à fait inégalée jusqu'ici, puisqu'elles ont commencé en mer du Chine et maintenant elles se poursuivent dans l'ossoi indien. Elles ont fait appel à des moyens considérables, des bateaux, des avions, des satellites provenant d'une multitude de pays. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le vol, pendant les 45 premières minutes, s'est déroulé normalement, qu'au bout de 45 minutes, il y a eu une brutale interruption des communications et du système de communication avec les radars secondaires du contrôle aérien civil. Ensuite, on a pu déterminer que l'avion avait pris une trajectoire complètement à l'ouest et à ce moment-là, il a été suivi par des radars militaires. Cela, on l'a su seulement quelques jours après. On a pu déterminer que l'avion avait contourné le nord de l'île de Sumatra et il avait poursuivi une route vers le sud-est dans l'océan Indien. Et le vol s'est interrompu au bout de 7h30 de vol en tout à peu près. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui et on n'en sait pas plus. Les Français doivent s'adresser aux autorités malaisiennes.